... Rachid, bienvenue. I like the way... Excusez-moi, j'aime comment tu roules tes airs. Rachid. C'est le grec. C'est le grec qui fait ça. Ouais. C'est pas tous les grecs. J'adore venir ici en passant. C'est du fun, hein? Je veux dire pourquoi, parce que je suis quelqu'un qui sent les choses. Quand je me sens pas bien depuis que je suis jeune, je sais pas pourquoi, fouille-moi, j'aime venir à Ville-Saint-Laurent. I just, j'adore ce quartier. T'as grandi proche d'ici? Non, il y a rien. J'ai demandé à mon père, en a-t-il de quoi avec Ville-Saint-Laurent que je me rappelle pas ou quoi que ce soit? I just, je me sens bien ici. Il y a tellement de... C'est tellement multi-ethnique. Ouais, tout le monde ici, ouais. Ouais, puis Chabanel, on s'entend, là. Pour moi, Ville-Saint-Laurent, c'est les Lebs, c'est les Marocains séfarades. Arméniens. C'est les grecs, c'est les Arméniens. C'est les Asiatiques, autant les Indiens que les Chinois. Je trouve ça hot. Puis tous, eux, ils travaillent ici. Dans le même building. Ils sont tous dans le même état. Chaque étage, c'est un pays. Ouais, ils fabriquent des t-shirts juste à côté. Sérieux? Ouais. C'est vrai qu'on est dans le building. C'est pas le 555 ici, là. Non, c'est pas le 555. J'ai vu le 555, ouais. J'aurais dû aller au 555 au début. Tu sais pourquoi on n'est pas allé? Non. Au début, on voulait amener une de nos amis. C'est un Libanais. OK. Puis lui avait besoin, parce qu'il fait des rodages, des filmages, des choses comme ça, il avait besoin d'un ceiling. Plus haut? Plus haut, comme 20 pieds. Ah, OK. C'est ça que tu as? Non, parce qu'il n'est même pas venu. Alors ici, c'est 15, non, 15 ou 18. OK. C'est quand même grand, mais pas assez grand pour lui. Alors je pouvais facilement aller au 555. J'aurais dû aller au 555. Mais 555, c'est l'authentisme chabanel. C'est pour ça que je voulais aller là-bas. 5, 5, 5, 5. C'est-tu 5, 4 fois 5? 5, 5, 5, 5. Non, c'est 3. 5, 5, 5. Ouais. Ouais, c'est quand même un Billy. Ils sont serrés, tes écouteurs. Oh, don't worry. Tu peux les... Ils sont en train de faire du sang jusqu'au cerveau. Est-ce que... Ouais, c'est ça. Clic-clic. Est-ce que tu fais ça comme ça? Tu peux faire ça, ouais. Comme un rapper. Comme un rapper, pourquoi pas. Il y a déjà l'air d'un rapper. Pentels. Post-idéo. Yo, tu faisais quoi? Ça fait depuis le début, on avait parlé ensemble, juste avant la pandémie. Tu viens, c'était une semaine, pas trois jours avant qu'il ferme tous tes shows. Exactement. Je suis supposé de venir à Laval-de-Voix. Tu m'as appelé, tu m'as dit, veux-tu faire mon podcast? Puis je ne te connaissais pas. Fait que j'ai appelé Mike. Mike m'a dit, tu sais, c'est un bon gars. Franchement, là, tu t'offrais faire son podcast. Il faut que je te laisse, je m'en vais me faire piquer à l'insuline, je suis diabétique. Puis il y a raccroché. Non, non, non. J'ai passé tout droit, mais je suis content. C'est mon ancien gérant qui m'a rappelé. Il m'a dit, ça a été entré vraiment que tu fasses son podcast. Je dis, c'est vrai. Ça m'a vraiment passé à côté. Je suis là. Merci de t'en avoir rappelé. Désolé du délai. Ah, c'est cool. C'est le fun. C'est un beau studio que tu as en passant. C'est fun. Je veux que le monde ait du fun quand il rentre ici. As-tu déjà dormi ici pour le fun? Non. Jamais? Jamais. As-tu le droit? Oui, je peux faire n'importe quoi. Tu pourrais faire? Ah oui? Je connaissais un gars qui avait un auto-shop comme un genre où tu fais du tuning pour tes voitures. Puis, il avait fait une chambre. Dans? Il avait sa douche et tout. Puis, des fois, quand il travaillait tard, je ne sais pas ce qu'il faisait la nuit, mais il s'était fait un genre de petit studio dans son studio. Ça, ce n'est pas mauvais. Non. Parce que tu ne sais jamais, des fois, peut-être des invités qu'après le couvre-feu, ils veulent venir faire un podcast à 10 heures avec toi. OK, je peux prendre une douche juste avant ou après, whatever, mon allée. Moi, je suis déjà resté pris dans un théâtre. Mes techniciens sont déjà restés pris dans un théâtre parce qu'il y avait une tempête au mois d'avril en 2008. Ils ont couché là. Mettons que ça t'arrive, ça, tu restes ici. Puis, toi, tu étais capable de partir puis eux, non? Moi, je me rendais là puis ils m'ont appelé et m'ont dit « Viens-t'en pas, tu ne seras jamais capable de... Tu vas rester pris en plein milieu de l'autoroute. » OK, oublie ça. J'ai fait le demi-tour juste à temps puis c'est ça. C'était assez tough. Mais l'année passée, toi, quand je t'avais parlé puis j'étais... Dans deux jours, tu étais prêt à faire ton show à Laval, je pense, puis j'étais dû venir. Oui. C'était comme le comeback tour, tu me disais, comme c'est un grand comeback. Oui. Mais moi, je ne savais même pas que tu avais parti comme si tu as décidé de ne plus faire le stand-up. Pourquoi c'était un comeback? Non, le comeback était prévu. C'est juste que j'étais longtemps en France. C'était la période... Le comeback ici? Oui. OK, pas au stand-up. OK, OK, c'est ça. Mais c'était un comeback au stand-up. En fait, ce n'était pas un comeback. C'était une entrée dans le stand-up puriste pour moi. Je n'avais jamais fait ça avant. J'étais toujours avec mon micro-casque. Ça ne change rien de micro-casque. Tu peux faire du stand-up. One-man show? Genre de one-man show. J'étais plus vu et je montrais plus du stock d'un entertainer que du stock d'un gars qui va arriver et qui parlait de ses opinions. C'est intéressant. J'ai commencé à réapprendre mon métier. Je t'expliquais quand les micros étaient fermés que j'ai eu un succès rapide. Oui. Le pros de ça, c'est que tout de suite, tu es mis au monde et tu peux commencer à te faire vivre et vivre ta famille. Le cons de ça, le contre de ça, c'est que je n'ai pas eu à avoir la beauté d'aller me casser la gueule dans des bars. Je dis tout le temps la joke, je suis le seul humoriste au Québec qui n'a pas été en coloc avec Stéphane. Salut. Parce qu'ils sont tous en coloc ensemble et je n'ai pas eu la chance de voir ce merdier-là. J'appelle ça un merdier parce que c'est plate de rentrer chez vous et penser que c'est la fin du monde parce qu'il est bombed trois fois de suite. Tu comprends? Tu as été pourri et le monde t'en fait quasiment ouh. Je n'ai pas eu la chance de connaître ça pour être de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus meilleur et de battre cet orgueil-là et d'être un genre de sugar Sammy qui est capable de faire ce qu'on appelle du crowd work. Je n'ai pas le nom en français. Excuse-moi. Mais lui, c'est un autre niveau de crowd work. C'est un autre niveau mais il l'a appris à quelque part. Il a un talent pour ça et je n'ai pas eu la chance de faire ça, d'aller me casser la gueule comme lui l'a fait dans les bars ou arriver à un niveau où est-ce que lui est en ce moment où est-ce qu'il pourrait faire une heure et demie de ça. Ça pourrait être incroyable. Alors, j'enviais tous ces humoristes-là de ne pas avoir eu cette formation-là parce qu'on m'a tout suite garroché sur une grande scène. Ma première médiatique s'est faite au Théâtre Saint-Denis devant 2300 personnes où tout le monde pensait qu'on était fous. C'est Steve, mon ancien gérant, qui a eu l'idée de faire ça devant 2300 personnes. Personne ne fait une première médiatique d'un premier show sans aucune expérience. J'avais été découvert genre deux ans avant. Découvert où si tu ne faisais pas des stand-up? En 2005, j'étais presque dépressif chez Future Shop. OK. Comme tout le monde qui est à Future Shop. Et puis, je suis allé voir mon gérant Laurent Douan que je salue et je t'allais le voir et je lui ai dit je ne peux plus. Il faut que je m'en aille. Il faut que j'aille. Il faut que j'aille découvrir ce truc-là qui me tétille. Tu le sais, tu es un artiste aussi. Si tu étais un plombier aujourd'hui, tu aurais sûrement eu beaucoup de succès mais tu aurais peut-être par contre toujours été bothered, dérangé par une pensée qui dit peut-être que j'aurais pu faire ça. C'est ça qui était arrivé à moi. quand j'étais dans les virtual reality puis j'étais un project manager même dans les jeux vidéo où j'ai créé ça. C'était fun. Puis le monde m'aimait puis j'étais bon et il me manquait quelque chose. Tu n'aurais pu être chirurgien. J'avais toujours peur que c'est un bon job, il me paye puis je suis heureux mais pas vraiment heureux. Comme il me manque quelque chose. Il manque, c'est la passion qui te parle. Puis ça, si tu n'y parles pas, tu vas devenir le gars ou la femme la plus misérable au monde. Toutes les jobs que j'avais, j'avais des problèmes de subordination parce que je n'écoutais pas. Tu sais, j'étais agent de bord. J'étais un steward dans l'avion. J'étais agent de bord. Tu es là pour assurer la sécurité d'abord avant le confort. Puis je faisais des niseries. Démonstration d'équipement d'urgence. Je commence à pleurer. Je commence à faire semblant que je ne sais pas comment ça marche pour faire peur aux passagers puis dire, oh my God, si c'est un crash, c'est lui qui va nous aider. Je prenais le micro puis je disais, un repas vous sera servi dans une heure ainsi qu'un accompagné de vins blancs et vins rouges. Le film aujourd'hui, la blonde de mon père, ma tête entre vedette Ed Harris, Julia Roberts et Rashid Battery. Puis le monde passait en là me disait, excusez-moi, c'est qui ce Rashid Battery? Vous allez voir, c'est un gars qui passe au début mais il meurt. Il meurt dans le générique puis bref, pour revenir à ce que je disais, en 2005, je sors du Future Shop, je fais une cassette, un CD, un DVD de niaiserie que je faisais amateur comme toi tu faisais quand tu étais project manager. Tu as sûrement animé un de leurs parties de Noël. Ah oui, oui, tout le temps. Bon, mais moi, on me filmait quand je faisais ça parce que j'étais aussi un DJ à la fin de semaine avec mon ami. On faisait des mariages. On se filmait quand c'était drôle, on se filmait et j'ai mis ça sur un DVD puis j'ai envoyé ça partout. J'ai fait 100 copies. Moi-même, je les ai faites les copies chez Bureau en Gros. Je faisais des CD Stomper. Je ne sais pas si tu te rappelles c'était quoi. Tu mettais un sticker sur le CD puis tu faisais avec... Authentic. Exactement. Puis tu frottais avec la pomme de ta main puis elle était toute noire parce que la couleur détenait dessus. Je me suis fait foutre dehors des bureaux en Gros. Je restais là jusqu'à la fermeture. Je ne voulais pas sortir 10 heures. Elle m'attendait des fois. Même que la fille qui m'a autorisé jusqu'à 11 heures, j'ai donné deux billets personne ne m'appelle. C'est Juste pour rire. C'est Junior Girardeau dans le temps qui s'occupait des auditions du festival Juste pour rire. Il m'appelle. Il me dit il pensait que j'étais un humoriste qui faisait ça dans la vie. Il me dit il me parle en code. Tu veux-tu un micro M58? Tu veux-tu un micro case? Tu veux-tu un micro bouton? Tu vas-tu faire un 15? Tu veux-tu un walk-in? Tu veux un walk-out? Puis là, je me rappelle de mon père qui m'avait dit quand tu ne sais pas quoi dire des oui. Il y a raison. Il y a raison. Il n'y a pas de quoi. Je fais oui, oui. Il dit oui quoi? Oui, oui. Ça, c'est bon. Et finalement, je me présente devant une audition devant le public. Mon père amène 50 personnes de Laval. Les Greeks, les Haïtiens, tous ceux qui parlent fort, les Italiens. Ma soeur, il la met en haut parce qu'elle parle trop fort. Ma soeur arrive avec une pancarte go, Rachid, go. J'arrive dans une loge en arrière. On est quatre à passer une audition, quatre. Et tu vas rire. Il y a moi, André Sauvé, Frankie, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Frankie, maintenant, il fait beaucoup d'écriture. Il est un auteur en ce moment. Oh, good for him. Mais souvent, il fait des sketchs tellement drôles. C'est un genre de Pierre Légaré des temps modernes. Très sur, tu sais, genre un jour, j'ai épicé dans mes culottes. Après, j'ai refermé le tiroir. Tu sais, je ne sais pas comment on appelle ça. Vraiment deadpan absurdiste. C'est exactement. Genre Thomas fait des choses comme ça, je pense. Oui, c'est très, très drôle. Et le quatrième, Sugar Sammy. OK. Ça, c'est une classe. Ça, c'est une bonne classe. On est la classe de 2005. On est là, les quatre. Tout le monde défonce. Quand je te dis défonce, un après l'autre, on déchire tous les quatre. C'est ça. Chacun en prend un parce qu'il voulait. L'autre, il y en a un, il dit, je vais en prendre deux. Non, on est quatre juges, quatre galas. Chacun amenait, chaque metteur en scène était juge. Tu comprends? Alors, les quatre ont eu des galas. Je l'ai un. Les quatre, ils ont dit, non, moi, pour lui, Josée, je vais prendre Rachid. Toi, prends Sugar. L'autre, je pense que tout le monde l'a fait sauf Sugar. Sugar, je pense qu'il ne s'était pas dans ses plans. Sugar a toujours ses plans à lui. Oui, ça a toujours marché. J'ai commencé comme ça. J'ai commencé, puis le lendemain, j'avais un galo. Un mois plus tard, j'étais sur le galo de Louis-Josée Hood. C'est Louis-Josée qui me présentait en plus. Ça a été un tabac. C'était fou. Et à partir de là, on m'a signé un spectacle. J'ai fait de la pub pour l'Auto-Québec. On est tout de suite parti en France. Ça fait que je n'ai pas eu le temps pour revenir à ce que je disais du fameux not a comeback, but a beginning for me. C'était comme genre, je m'en vais faire mon métier pour la première fois. Ça fait que pendant deux ans avant de sortir le dernier spectacle qui est Les fleurs du tapis qui était exposé au Nord à Laval, je partirais apprendre mon métier. Laurent Paquin s'est proposé comme script éditeur sur le spectacle. Puis Laurent était deux ans en avance sur moi dans ce changement-là. Lui a toujours été un stand-up puriste, mais lui aussi, il voulait se débarrasser du micro-casque, du politically correct, de ne pas déplaire à la belle-mère. Il voulait trouver sa voix à lui sur la scène. Il m'a dit Rachid, quand je me frappe sur un doigt, ça fait mal. Je ne dis pas ça pristique de sa télépopée. Tu comprends? C'est tabarnak! Puis ça fait mal. C'est ça la vérité. Mais c'est ça. On n'est pas parfait. Je ne veux pas sacrer dans ma fille. J'essaie de ne pas faire ça, mais quand ça frappe, ça frappe. Outre les sacres, il voulait montrer ce vrai côté-là de lui. Et c'est ça que je suis parti apprendre avec ce métier-là en côtoyant autant les légendes qui, pour moi, sont des grands frères de l'humour, des Mike Ward, des Laurent Paquin, des CID et ça. Puis la génération juste avant moi, juste avant moi, après moi, les petits jeunes avec qui ils sont tellement beaucoup plus, les milléniaux, tellement beaucoup plus sédentaires dans ce qu'ils parlent, dans leurs opinions. Puis plus je me faisais complimenter là-dessus, plus ça me donnait le goût de continuer à aller encore plus loin. Je me suis toujours caché. Puis mon ancien gérant, il me disait tout le temps, Steve, il me disait tout le temps, il me disait, j'ai hâte que tu sois l'artiste qui soit capable de donner son opinion sans avoir peur de l'image que ça va te donner parce que c'est ça, l'humour. On a le seul métier au monde où on n'est pas des esclaves d'un texte. Les comédiens sur scène ne peuvent pas faire ça au théâtre. Ils ne peuvent pas commencer à desser ça de leur texte. Juste un instant, je sais que c'est du Shakespeare, mais juste vous dire, moi, la nouvelle loi qui vient de passer, tu comprends, c'est impossible. Fais-moi ta gueule puis retourne dans ton Arlette et continue à faire ton... Mais nous, on peut. J'ai un ami en France qui s'appelle Jason Brokers. Il a fait un show. J'ai capoté quand j'ai vu ça. Il a fait un show qui n'était pas son show. Je faisais sa première partie puis je dis, oui, non, ce n'est pas son show. Il parlait de sa séparation. Il est arrivé puis il a fait, guys, je n'ai pas envie de faire le show. En fait, j'ai failli annuler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'à quel point ça fait mal puis je ne pensais pas à quel point ça me faisait mal parce qu'on a une fille ensemble puis c'était drôle. Pour une heure, il parlait de ça? Oui, il y avait des comic reliefs, comment on dit ça, des comic reliefs, des genres de cassures de drames où est-ce qu'il arrive avec des blagues. Il est quand même assez professionnel pour faire ça puis ça a marché. Puis j'étais comme, wow! As-tu déjà vu le show super de Aziz Ansari filmé sur Netflix par Spike Jones? Par Spike Jones? Non, c'est une... Spike Lee, tu veux dire? Non, c'est pas Spike Lee Joint. Non, Spike... Non, Spike Jones, comment il s'appelle? Spike Lee. Non, non, Jones, quelque chose. Prost, peux-tu le trouver pour nous? Ouais. Aziz Ansari special. Ouais, c'est un réalisateur incroyable. C'est pas Spike Lee, c'est... Bref, filmé très épuré, pas de décor, pas rien. D'ailleurs, c'est de ça que je me suis basé pour faire mon show. OK. Puis il commence son show les premiers 12 minutes. Pan, tu vas capoter, là. Il parle de sa fausse accusation qu'il y a eu... Oh, ouais! J'en ai déjà vu, ça. Ouais, ouais, je sais, parce qu'il s'est fait d'accuser, ouais. Mais c'est 12 minutes de marde, là. De la marde. Il fait juste... C'est quoi? C'est Spike John's. Oh, Spike John's. J-O-N-Z-E. OK. Oh, that's a weird name, but that's a cool name. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Puis, merci, Post. Le gars, il parle pendant 12 minutes, assis sur un tabouret, à dire à quel point ça l'a tué, cette affaire-là. Ouais, ça, c'était fucké. Qui était faussement accusé. Puis il n'y a pas de joke. Puis tu regardes l'avant dans la salle, puis ils ont le même regard de constipé. When is he... Quand est-ce que ça vient? Y'a-t-il un poids? C'est-tu ça, là? On est-tu venus dans une conférence TED? On est-tu là? Puis lui, il part. Puis après 12 minutes, il fait... Wait a scrap a show, hein? Puis là, il... Là, il commence. Il commence. Puis c'est long, là. C'est 10 minutes encore avant que ça repart parce qu'il a mis... Il a drôné le monde. Il les a saoulés dans un affaire de drame. Puis il est comme... Wow! Mais il avait besoin de faire ça. Il avait besoin de le dire. Je suis sorti une fois d'un sketch que j'ai fait dans un show qui s'appelle Extremis avec la petite gang de Anas, Fichnet et tout, les fous, là. Et mes petits frères que je les appelle. Je suis allé faire un sketch là-bas puis j'ai donné mon opinion sur le racisme. J'ai donné mon opinion sur l'islamophobie, sur l'homophobie. C'est du fun! Oh, la shit! Puis là, je lui donne mon opinion et je sors puis il y a un des humoristes qui fait bravo. Genre, t'as ému le sketch? Je lui dis non, c'est pas ça. Il dit le sketch était bien. Il dit mais enfin, je sais qu'est-ce que Rachid pense. Ah! Ah, ça c'est intéressant. Alors, le monde attendait pour qu'il y ait un jour tu dis... Ben oui, en fait, je le savais mais j'osais juste pas le faire. Pour moi, aller en surface, pour moi, aller en surface, c'était... Is it okay? Yeah, I'm just telling him pour me faire un drink avec le coureur de bois. Oh! On a des petits alcooliques ici. J'ai déjà vu ça, coureur de bois. Je pense que j'ai reçu ça en cadeau. C'est Mike qui m'a mis sur ça. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça dernièrement. C'est peut-être Mike. Non, non, non. À la maison, on a un cadeau. C'est tellement drôle que je suis le seul artiste au Québec qui ne boit pas mais que tous les cadeaux qu'ils me font dans les loges ou qu'on participe à une fondation, c'est de l'alcool. Ah, moi, c'est rare que je bois. Maintenant, quand on fait les podcasts, on a amené ça parce que je bois beaucoup de café. Si je bois deux cafés, le deuxième, au lieu de mettre de la crème, je mets un peu de ça. C'est comme genre une récompense qui ne fait pas de sens. Qu'est-ce qui ne fait pas de sens? C'est juste pour changer le goût mais je ne me saoule pas. Je ne bois jamais pour être... Ça fait peut-être 15 ans, même plus que je n'étais pas sou. Je n'aime pas ça. Non, pas du tout. Tu n'as jamais été un gars qui va à l'extrême de ça? Non, puis quand je fais du stand-up, je ne bois rien. Je dois être sober. Non, je n'aime pas ça. Il y en a que c'est le contraire. Il y en a que ça les calme. C'est ça qu'ils me disent. Premièrement, pour moi, c'était toujours comme tu as dit. C'est une job quand même. Oui, je vais me casser la gueule. You know what I mean? Quand ça ne va pas bien mais si le monde me paye, c'est une fucking job. Je ne peux pas arriver à la job et commencer à boire dans ma tête. Je sais que c'est stupide parce que du stand-up, tout le monde a besoin de boire mais pour moi, c'était non, je dois être professionnel. Pourquoi c'est stupide? Ce n'est pas stupide? Je ne sais pas parce que tout le monde boit autour de moi alors je sens toujours que je suis con de ne pas boire mais c'est juste que je ne veux pas... Tu sais, mon stand-up, je veux vraiment que ça marche bien. Je veux écouter le monde. Peut-être que je dois changer mes jokes ou whatever. Alors je veux être sharp. Tu viens de payer. Tu as payé pour des billets. Je ne peux pas venir sous puis je ne sais pas de quoi je parle. Je veux vraiment être sharp. C'est pour ça que je ne bois pas. Mais c'est une bonne façon de le voir puis en même temps, si tu avais à arrêter de boire un jour puis malheureusement, ton métier avait été bon parce que tu es bon quand tu es sous. Tu sais, comme, je vais vous donner un exemple, M&M. Oui, OK, OK. Avec les drogues. M&M. Parce que toutes ces meilleures chansons qu'il a écrite, qu'il a produit, il était sur l'effet d'une pilule. Je ne sais pas comment ça s'appelle mais il était toxicomane au niveau d'une genre de, je ne sais pas si c'est quoi ces pilules-là, mais ça le faisait partir sur des high, des chanteurs comme ça. J'ai des amis humoristes comme ça qui me disent le même. Ils disent, tu sais que maintenant, j'aimerais bien ne pas boire, mais je dois boire pour aller sur la scène. Oui, parce qu'ils se sont habitués à ça. Tandis que toi, tu l'as fait d'une façon plus puriste. Ça fait que si jamais, si tu bois par exemple, tu n'as plus de caractère parce que tu vas cacher. Peut-être, mais je n'aime pas ça, je n'aime pas ça être sous, je déteste ça. Je n'aime pas être focus. J'ai bu une fois dans ma vie à 16 ans et je n'ai plus jamais rebut. C'était bad? C'était très bad. Tu vois de quoi je parle? Oui, mais je suis content parce que je n'ai pas peur de dire que je suis un extrémiste dans tout ce que je fais. Je fais attention quand je parle d'arabe extrémiste, mais je vais toujours être à l'extrême des choses que je fais et quand j'aime, je vais à l'extrême. Je suis sûr que si j'avais bu, j'aurais été, c'est un peu péjoratif, mais j'aurais été considéré comme un grand alcoolique ou un grand toxicomane. Oui, oui. J'aurais abusé de ça. Je pense que la vie fait en sorte que je ne suis pas attiré vers ces choses-là. Peut-être pas. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es comme moi, tu n'es pas gêné. Moi, je n'ai pas besoin de l'alcool pour ouvrir. Je suis toujours le même gars. Alors, ce n'est pas comme si j'ai besoin de quelque chose pour m'aider à leur parler. Non, toi, tu es comme moi. On s'en fout. Moi, je parle. Oui, c'est un bon point. C'est sûr qu'il y en a qui apprend ça pour dégêner. Il y en a souvent que c'est, même dans le foreplay, comment tu appelles ça, le foreplay, les préliminaires, dans une date, c'est sûr qu'ils vont dire qu'on va se prendre un verre de vin avant. Mais c'est vrai que nous, c'est naturel. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de performance-enhancing drugs. On n'est pas les Lance Armstrong de l'humour. On n'est pas les Lance Armstrong de l'humour. On n'a pas besoin de ça. Oui, c'est ça le problème. Oh, fuck, bro. OK, mais je suis fucking intéressé dans ça. Alors, toi, tu viens de trouver le vrai stand-up, de retrouver ta passion. Je commence. Je ne suis pas encore un expert, mais je commence et j'aime ça. Puis, pour faire le rodage et te pratiquer pour la première fois dans des circonstances vraiment différentes pour toi, c'est-tu difficile de faire ton premier bombing dans un bar ou whatever? t'as-tu affecté mentalement ou t'étais assez mature quand même parce que t'as toute cette expérience pour savoir que, OK, ça arrive, mais ce n'est pas la vérité de tous les jours? J'avais... C'était difficile d'aller le faire, mais quand je l'ai fait, ça n'a pas bombé. J'ai été chanceux. OK. Pourquoi? Parce que je me suis mis dans des zones de danger, mais je n'ai pas été cave non plus. Il y a des techniques, tu le sais, en humour, où est-ce qu'on se dit, OK, ça, je sais que c'est drôle. Je ne le garderai pas pour le show parce que ce n'est pas dans la même envolée que je veux faire pour mon prochain spectacle, mais je vais le laisser là le temps que je casse du nouveau matériel pour ne pas complètement avoir l'air d'un cave qui ne sait plus comment faire de l'humour. Oui, j'ai fait ça aussi. Voilà. Tu le places. Il y en a qui le placent au début. Il y en a qui sait quand ils sentent que ça commence à sentir pas bon, ils le mettent là. Ou il y en a qui terminent avec ça. Moi, je jouais avec. Début, milieu, fin. Fait que j'avais des jokes que je savais que je ne voulais plus faire ça, mais qu'il pouvait bien fêter dans un sketch au bordel ou avec les « Punch and Roses » ou avec des soirées à Mike pour Mike le Magnifique. Tu comprends ce que je veux dire? Je m'en servais beaucoup de ça, mais je n'étais pas prêt à faire un François Bellefeuille. François Bellefeuille, c'est un bourreau de l'écriture. Puis à un moment donné, je l'ai vu faire un numéro de A à Z sur son iPad. Je ne suis pas rendu là encore. Il lisait sur son iPad. Puis il est sorti puis il m'a dit « Ah, tu as vu ça, toi? » Puis j'ai dit « Bon, c'est la fin de François Bellefeuille. » Je ne l'ai pas vu puis il était sur le deuxième show sur la liste puis il ne s'est pas pointé. Je dis « Pauvre gars. » D'après moi, il va vendre ses parts du bordel. Il va aller vétérinaire, mais pas ici, vétérinaire en Alaska. Il va aller soigner des « fucks » puis je dis « Il y a quelque chose qui ne marchera pas. » Et je dis « Il n'est pas là, il n'est pas là. » Cinq minutes avant le show, il n'est pas là. Trois minutes avant, il y a un gars qui rentre puis il dit « Ok, on descend les boys. » Il rouvre la porte du bureau. Il était caché dans le bureau de Luc. Il ressort avec les yeux de Russell Crowe dans « Maximus, Maximus ! » Il sort, il va sur le stage. Le même sketch. Le même. Même sketch. Il défonce tout. Je dis « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Ah, tu vois ça ? 45 minutes entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça développe. J'ai vu des Martin Mat, des Louis-José lire des sketchs. Fait que je n'étais pas encore rendu là. Je te dirais que dans un prochain spectacle, là, je commence à avoir beaucoup d'assurance où est-ce que je le ferai. Mais je n'ai pas été là non plus en étant… Tu sais, j'écrivais des petits cinq minutes et je vais aller le tester. Cinq minutes. Au début, j'ai tellement eu peur, j'ai été faire un open mic au bordel. Ah, c'est facile le bordel d'open mic, c'est fun. Oui, ce soir-là. Par contre, dans la salle, il n'y avait que des humoristes. Ah, OK, OK. Il n'y a pas vraiment de public. Ça, c'est bizarre tout le temps. Oui, c'est ça. Puis, c'était drôle parce qu'il y en a un qui a fait un genre de double take et il a entendu « il y a la mesure, rachez le bas d'oreille ». Puis là, il a fait « Ah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ça va-t-il si mal que ça? » Mais c'est la meilleure des choses. C'est le fun. Non, tu as besoin de ça. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Puis, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup appris. J'ai chillé avec les gens puis j'ai eu aussi je leur demandais. Je leur demandais. Ça prend toute une absence d'orgueil pour aller leur demander. Tu demandes un petit gars qui vient de sortir de l'école nationale d'humour puis il y a-tu quelque chose que tu as vu dans ce sketch-là qui font toujours le même réflexe. Moi, ça? En arrière, il y a un mur. Ils sont comme « Moi, ça? » Bien oui. En arrière, il y a une porte puis il y a un mur. C'est à toi que je demande. Ah, écoute. Puis là, ils se laissent aller. Puis ils disent « Mais moi, si je tatouais, je pense que je ferais plus ça, ça, ça. » Puis tu prends tout ça ensemble puis tu en fais ce que tu veux. Mais c'était important que tout le monde qui avait un rapport de près ou de loin avec ce nouveau projet-là qu'ils soient tous dans la même mentalité. Juste pour le décor, ça a été dur. Après ça, le gars, il a compris. Le gars qui nous a fait notre décor, il disait « Attends, moi, je vais te mettre une lumière là, un robot. » Je ne sais pas comment mettre ça. C'est pas un set of scope, mais un moving light. C'est moi qui appelle ça. « Je vais te mettre ça là. » J'ai dit non. Il n'y a pas de lumière. Tu te fies aux lumières. De la salle. Puis je ne veux pas de rideau en arrière. Comme dans Aziz Ansari. Je ne comprends pas. C'est laid là. C'est un mur de briques. C'est ça que je veux. Il y a des tuyaux. Encore plus de tuyaux, mieux que c'est. Je veux une échelle. Mets un instincteur de fumée là. Une échelle jaune. Va la mettre dans le fond. Les premières salles, il fallait que je leur montre parce qu'ils ne comprenaient pas. Normalement, on a créé ça comme ton rideau qui est là pour habiller. Tu voulais vraiment que ça soit grunge. Je voulais que ça soit grunge. Je voulais que ça soit qu'est-ce que le show représentait. Je suis à nu dans ce show-là. Les fleurs du tapis, c'est parce que je me suis enfargé dans les fleurs du tapis d'expression québécoise qui dit « J'ai fait à ma tête puis j'ai tombé. J'ai tombé solide. Voici mon histoire. » Tu comprends? Wow. Je suis tombé là-dedans. Entre ces histoires-là, je raconte, je donne un peu ma position sur plusieurs choses parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire. J'explosais de vouloir le faire. Mais le décor devait accompagner ça. Tout ce qu'on a créé, c'est des racks à lumière qui descendent quand j'arrive. Ça, c'est cool. C'est tout. C'est des vieux racks avec des vieux spots. C'est juste ça. C'est des affaires qui se déplient, qui se rattachent. Les gars, ils me disent « J'en reviens pas à la chère, on est passé d'une tournée avec un semi-van, un semi-remorque. 12 personnes, une équipe de surplus qui venait. Ça prenait 3 heures à monter le décor. » C'était pourquoi ça? C'était pas du stand-up? Non, je faisais pas du stand-up avant. Non, mais je veux dire, c'est quand même trop... C'était drôle ce que je faisais, mais je regrette pas ce que je faisais. J'ai passé par là parce que toute ma vie, j'ai été un entertainer puis je vais toujours l'être un entertainer. Mais dans mon métier d'humoriste, je voulais découvrir ce que c'était être un peu plus puriste. J'ai adoré ça puis je veux plus jamais retourner en arrière. OK. Est-ce que ça enlève l'énergie de Rachid? Non. Non, pas du tout. C'est le même fou sauté sur la scène. Je pars d'une place à l'autre, mais il y a un Rachid qui... Il y a des moments, il y a des silences qu'avant, je me permettais même pas. C'est dur un silence de 30 secondes. Oui, mais des fois, ça marche. Oui. Des fois, je bois de l'eau, je pense à ce que je viens de dire. Ça, car on ne give a shit anymore. Ce qui est devant moi ou pas. Pas que je m'en fous d'eux, mais c'est comme... Je dois faire mon affaire. Oui. C'est vraiment ça. Tu regardes Dave Chappelle, je veux pas l'imiter, je ferais jamais ça, mais ça reste pour moi le maître de l'humour. Puis, il est dans sa bulle, man. Oui. Il pense à ce qu'il vient de dire. Seinfeld fait ça souvent. Il pense à ce qu'il vient de dire. Puis, c'est correct. C'est un laboratoire. T'es dans ton salon avec tes amis. C'est pas un... Moi, il fallait que ça soit carré. Carré, carré. Une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, mais carré. Puis, en France, Rachid. À l'américaine, hein. Ils pensaient que tout qu'on était comme ça. Je faisais tellement de mauvaise réputation aux humoristes un peu plus puristes au Québec. Parce que, ah ouais, tu veux du Québec. Rousseau, Cavana, et toi, vous êtes tellement carré. J'étais comme, ah merde, ils vont penser qu'on est tous de même là-bas. Non, non. Puis, c'était la mode dans le temps aussi. Quand j'ai commencé en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, c'était ça aussi qui était la mode. Le monde cherchait autant que le monde cherchait des imitateurs. Si t'en rappelles de ça? Non. Tu sais pourquoi? Moi, j'ai pas vécu ça. Ah, OK. Parce que moi, j'étais dans la scène anglaise. Alors, moi, j'étais vraiment influencé par les Américains. C'est pour ça que mon style... Moi, je connaissais même pas le stand-up canadien. Tu savais pas que ça existait? Je savais pas que ça existait, mais juste parce que je suis con, j'ai dû juste influencer par ça. C'est pour ça que quand Mike, on s'est connus, il était comme, toi, t'as l'air d'un gars de New York. Tu parles comme eux, tu fais le même stand-up. Puis moi, j'étais comme, mais c'est ça le stand-up. Je t'ai pas influencé par les gars de Toronto ou whatever. Alors, ma voix était toujours proche au gars de New York. Celle de New York. Est-ce que tu y allais souvent? Mais non, oui. Mais avant, non. C'était juste la radio, la télé, ici, à Montréal. Partout. Partout ici. Dans le club ici. Puis quand je suis allé aux États-Unis, la première fois où j'avais fait du stand-up aux États-Unis, c'était à Los Angeles. Alors, imagine ça. Puis leur style est différent. Ça marchait, mais c'est différent du New York. C'est très différent du Midwest, très différent de Chicago. Tout est différent. Mais moi, j'étais influencé par les gars de New York. Puis je savais pas que c'était une influence. Moi, je pensais que c'était juste ça le stand-up. Je regardais ça, toutes leurs émissions de radio, podcast, qui étaient plus proches d'eux. Puis Mike, je trouvais qu'en anglais, c'était comme ça aussi. Alors moi, je pensais que c'était ça le stand-up. C'était après quand je faisais de plus en plus de shows ici puis ils apportaient des Canadiens en anglais pour faire des headline spots. Puis je regardais ça puis c'était pas à l'Ingésie, mais j'étais comme il manque, c'est fucking bizarre. Le gars, il sort comme « Hey everybody, what's the deal with you? » Puis j'étais comme ça a l'air un peu c'est weird, mais je voulais pas les insulter, mais j'étais comme « C'est-tu du stand-up ça? C'est quoi? » Puis en devenir ami avec Mike, c'est là où j'ai appris comme « Oh shit, il y a tout un autre style puis après la scène française qui est complètement différente. Puis ici, la scène française, il y en a des pure stand-up, il y a des one-man shows, il y en a deux. Puis j'étais comme « Oh shit, il y a plein de styles différents. » Même aux États-Unis, c'est New York, L.A., Chicago, c'est tout différent. Même en Floride, c'est un peu différent le style. Puis après Mike, mais moi je peux pas changer maintenant j'ai grandi dans ça. « Mon style, c'est mon style. C'est ça ma voix. » Puis j'étais chanceux parce que si j'étais influencé par des Canadiens, c'est impossible de faire une carrière comme ça. C'est exactement ça puis t'as-tu été influencé sans le savoir par la mecca, la mecca du stand-up et en même temps, c'est drôle que tu dises ça parce que quand j'ai animé l'ethnic show de le festival, je parlais avec les Godfrey de ce monde, les Ronnie Chang, les Jessica Kirsten, Gina Brion. Ah oui, ça fait, tu connaissais Godfrey parce que moi, toi, Mike Godfrey, on chillait ça fait deux ans. Oui. Puis tu connaissais Godfrey déjà. Oui. Oui, oui. Moi, ce que je faisais, c'est bizarre qu'on parle de Gino, de Guido, de Guido Guasso. Oui, oui. Parce qu'au début, ils étaient très froids avec moi, les Américains. Et c'est très Américain de faire ça. Puis c'était leur clic, tu sais. Puis ça fait longtemps qu'ils venaient l'ethnic show. Puis moi, quand ça arrive, ça, j'ai appris que tu ne peux pas faire ton tof. Tu fais juste donner de l'amour. Tu essaies de les saouler avec de l'amour. Puis c'est ce que je faisais, ce que je faisais. Puis j'étais gentil. Puis au début, je n'animais pas. Au début, je faisais partie du show avec eux. Quand ils m'ont vu sur scène puis ils se sont dit « Attends, mais ce gars-là, ça fait juste six mois qu'il fait de l'humour dans une langue qui n'est pas sa première langue. J'ai commencé à avoir un petit peu de respect. There we go. Puis le deuxième respect, je les ai cassés d'amour. J'ai demandé à mes sponsors chez Range Rover de me donner deux voitures, deux camions full-size Range Rover avec deux gars qui travaillaient là que j'allais payer. Juste pour le festival? Oui, pendant une journée. OK. J'ai dit « Pointez-vous avec une cravate noire puis une chemise blanche. » J'y connaissais les deux petits jeunes. Ils travaillaient comme jockeys là-bas. Puis « Pointez-vous à 9h30 après notre deuxième show derrière le Club Soda avec deux voitures puis sortez de la voiture puis tenez-vous comme ça devant la voiture puis quand ils arrivent vous ouvrez la porte. » Puis j'ai dit à la gang la veille, j'ai dit « Est-ce que vous allez tous à votre hôtel après le spectacle demain? » On a rien de prévu. On peut être aller tout le monde chill au top de la… Au party, au hi-hat. C'est tellement grave. Tout le monde va là à la même heure. Puis tout le monde reçoit un tweet qui dit « Dave Chappelle est dans tel théâtre. » Puis tout le monde s'en va voir ce qui se passe. Je me souviens de ça. Bill Burry's here. Kevin Hart is over there. Je n'ai jamais couru pour Kevin Hart, mais je me souviens. Pour Dave Chappelle, j'ai vu du monde se tuer. Écoute, et là, il me dit « On n'a rien. » Je dis « Restez dans la loge, j'ai une surprise pour vous. » On dit « Ok, surprise, surprise. » Et ils sortent, les camions s'ouvrent les portes. Eux, ils rentrent dans le camion et ils disent « Où est-ce qu'on s'en va? Je ne vais pas vous kidnapper. Vous n'en faites pas. Venez avec moi. » Moi, je conduis ma voiture puis il y avait les deux camions remplis. Puis j'avais avec moi un humoriste italien qui a beaucoup vieilli, mais j'adore ce gars-là. Il est de L.A. Un Italien qui s'appelle… Il faisait beaucoup d'imitations dans le temps, mais il y a un podcast aussi à L.A. Très, très âgé. Il shake un peu, il commence un peu à shaker. Ça dit-tu quelque chose? Non, j'essaie de penser à cause du shake. Mike l'adore beaucoup. C'est pas Eddie Peppertone? Non. Ah, que ça m'énerve quand je n'ai pas les noms. J'ai toujours un problème avec les noms, man. On va le trouver à un moment donné, mais tu regarderas si tu veux… Il essaie, je vois qu'il est sur Google. C'est 2015-2016, Ethnic Show avec Rachid Badouri. Tu vas voir, il est là-dedans. Le line-up, oui. Tout de suite, tu vas entendre le nom, tu vas dire « Yeah, no, this guy ». C'est une légende. J'étais avec lui dans l'auto. On parle, on parle, on discute et je les amène chez Guido Grasso, notre ami qu'on a en commun. Ça a pour des diners pour son restaurant. Oui, dans un quartier assez… comment je sais pas, une banlieue et des maisons. Oui, c'est cinq minutes d'ici. Oui, il n'y a pas vraiment de business. Oui. Le monde, il nous amène où? Dans un appartement, tu sais? Et Guido avait gentiment fermé. En fait, il avait ouvert le restaurant parce que je pense que le lundi, il fermait quelque chose comme ça. Il avait fait de la cuisine pour nous. Puis lui, c'était un donnant-donnant. Moi, il me faisait plaisir puis lui, son rêve, c'est d'être humoriste en anglais. Puis de voir ces gars… Lui, il se payait un billet à chaque jour. Il allait voir tous les shows. Oui, il est fanatique. Et quand je lui ai dit que je lui ai amené la clique, surtout avec les Godfrey, malades mentales puis tout ce monde-là, dans son restaurant pour chiller juste nous avec le chef, là, lui, c'était un donnant-donnant. Oui, oui. Mais moi, j'ai passé pour le… Mais quand même, c'est le cool show ça que tu viens de faire. Oui, oui, ça, c'est Tony Stark. Tu sais, c'est mon passé. Avec les Range Rover. Avec les Range Rover que je n'ai pas payé, tu sais. Fait que j'ai juste payé les petits gars puis je les ai fait venir et je leur ai donné une table au conducteur pour qu'ils mangent aussi parce qu'il est tellement bon à la bouffe. Puis le lendemain, c'était… Je leur ai offert des casquettes. C'était marqué « No frills » parce qu'il y avait une joke de Ronnie Chang qui disait « What is this? The airlines, no frills. Faut que tu payes pour ta couverte. Faut que tu payes pour ton… » Fait que c'était le « No frills 2016 » quelque chose comme ça. Puis tout le monde a mis la casquette sur scène. Tout le monde rentrait puis enlevait sa casquette. Puis j'avais mis les initiales de tout le monde en arrière de la casquette. And then we became such friends. Such good friends. Puis quand on était amis puis on commençait à me parler, ils m'ont dit « Rachid, I gotta give you une confidence. » C'est loin pour t'amener au point que je t'ai dit je parle en temps. Non, I love this. Tu peux me dire « Shut your mouth » Non, non, c'est ça un podcast. C'est ça un podcast. Je sais que tu fais pas des podcasts mais c'est ça un fucking podcast. Ça c'est excellent pour un podcast. Pourquoi tu parles? OK, donc tu me le dis si c'est trop. Bref, puis il me dit « Rachid, I gotta tell you something. pour nous, venir à Montréal, les New-Yorkais, les gars de Brooklyn, les filles de Brooklyn, c'est une joke. It's summer camp. » Ouais, ouais. C'est facile. C'est facile. On pourrait dire « Caca pipi » pendant une demi-heure. Là, je dis « T'es-tu en train de nous insulter qu'on sait pas c'est quoi l'humour ? C'est pas ça que je te dis. Je te dis que le crowd New-Yorkais est tough, mon ami. Puis ils en ont vu et ils en ont vu et ils en ont revu. Quand on arrive ici, c'est l'été. Les gens sont en Bermuda. Ils se sont baignés toute la journée. Puis ils s'en vont rire. Puis c'est l'été. Non, c'est pas une journée de février au Comedy Cellar où est-ce que le gars en avant, il sous sa femme le laissé puis on est obligé de dealer avec ça. Tu te fais bumper par Chris Rock. Tu te fais bumper par Seinfeld qui rentre. C'est pas ça. On arrive ici, on est traités comme des rois. On est comme des vedettes. C'est une joke. J'ai compris tout de suite qu'il y avait une différence de niveau entre New York. C'est grand. Tout ça pour te dire ça. Non, mais la différence c'est incroyable. C'est pour ça que pour moi au début, c'était pas que j'étais gêné mais quand je commençais à faire des open mics, des fois je pensais à ça comme est-ce que moi je suis comme eux parce que je voyais des gars aux open mics. C'est comme ça, c'est vraiment weird. C'est hack. C'est pas un humoriste ça parce que j'étais influencé par les New Yorkais. Alors c'est comme est-ce que moi j'ai l'air comme eux quand je suis sur la scène puis j'avais un petit complexe. Mais après j'ai vu que pour moi comme les portes ouvraient assez vite puis j'ai dit OK, il doit y avoir une raison. Comme j'avais pas des connexions, j'avais pas d'argent ou whatever. Alors si les portes commencent à ouvrir pour moi, ça doit être parce que je suis meilleur, je suis bon. toi tu m'as vraiment je t'ai découvert à la première de Mike. Mike m'avait invité à venir voir Just for Laughs mon show Just pour Rire dans une petite salle de Place des Arts. J'étais avec deux français qui comprenaient pas trop trop qu'est-ce que tu disais puis ni Mike parce que c'est leur anglais et pas... Mais tu viens avant le show parce que moi je te connaissais pas puis Mike a dit mon ami un humoriste français vient puis c'était le temps que moi Mike on avait tout ce bif avec le gars de la France qui volait des jokes qui est venu Kader Malé puis un autre gars Kader je pense whatever Mike alors... C'était à cette même semaine-là? Même semaine puis alors moi j'étais fucking en feu alors quand il a dit ça j'ai mal compris puis je pensais que t'es de la France puis quand on se reconnait je dis hey man c'est pas de voler mes jokes puis tu m'as regardé comme pourquoi il pense ça puis Mike commençait à rire ouais puis Mike commençait à rire il dit non non il vient même pas de la France c'est pas ça que je voulais te dire je voulais juste expliquer puis les deux gars non plus Jason était tellement fâché quand il a su ça parce que ça c'est la nouvelle génération ils sont pas beaucoup c'est une nouvelle génération je sais pas combien ils sont mais moi mes amis que je connais c'est des gars qui se fient à qu'est-ce qu'il se fait qu'est-ce qu'il se fait dans moi j'étais primé à cause qu'on biffait toute cette semaine-là mais ils sont pas comme ça tu sais les Jason les Fari lui il était là pour ça il était là parce qu'il riait après puis il disait c'est pas comme ça que tu rencontres le monde je savais pas quand il m'a dit j'ai mal compris t'es allé châmer les greeks sur lui là t'es allé vrai greek greek de parkex puis ouais parce que je savais je savais même pas puis après Mike dit non mais les gars là ils vaut pas de joke t'as grandi dans le temps où est-ce que t'appelais ton ami puis tu disais don't ask questions viens amène-toi un bat c'est comme ça que j'ai grandi il arrivait rien mais c'était juste pour aller faire de la c'est comme ça que j'ai grandi alors quand il y a un problème il y a un fuck un problème on va le régler puis j'utilise la même mentalité dans le stand-up puis Mike m'a calmé puis je me souviens parce qu'il y a rien c'est pas ça que j'essayais de dire il voulait juste comme m'expliquer la langue peut-être si je parle en français mais moi quand il m'a dit ça je me suis dit ok il y a des gars qui veulent voler notre joke on va voir mais c'était très drôle tu as fait un bit justement sur le airline c'était vraiment très drôle je me souviens de ce joke ouais vraiment bon tout ça pour dire il y a des styles différents toi t'es quand même chanceux que t'avais de la succès puis maintenant c'est tu peux faire toutes les choses difficiles dans le stand-up mais avec le confort que tu sais que t'es déjà bon puis t'as ton fanbase tout ça c'est pas comme si tu prends une grande chance tu vas pas perdre des fans même si tu fais un rodage qui va pas bien pour eux c'est quelque chose incroyable à voir oh shit ils testent des choses alors c'est quand même pas mauvais que t'as fait une une carrière différente de la standard ça serait juste mauvais si tu vois comme oh shit je peux pas être un vrai stand-up ça marche pas mais toi c'est pas comme ça toi tu trouves ta voix je te remercie mais il y avait un risque puis pour la première une des premières fois de ma vie j'ai pris mon courage à deux mains puis j'ai dit je suis prêt à perdre les fans c'est Laurent qui m'avait dit ça il m'a dit you might lose some ça se peut que t'en perdes moi les mamans ils viennent plus me voir pas les mamans mais les ok ok les soccer moms non comment ils appellent ça la belle maman tu sais celle qui te voit comme ton beau fils oh ok ok ils veulent pas qu'ils s'acrent puis qu'ils veulent pas qu'ils disent ça moi je les ai perdus ça fait longtemps toi la première fois t'as dit hi my name is Patel mais mais sérieusement pour moi c'était un risque à prendre parce que c'était c'était le sinon qu'est-tu qu'est-ce qui m'attendait t'as-tu déjà roulé sur la 13 après l'aéroport t'as-tu déjà dépassé la 13 elle t'amène à la 20 après t'as-tu déjà vu le tournant qui est là le virage qui t'amène la 13 à la 20 ah ouais ouais c'est marqué en jaune danger ouais ouais puis tu vas en dessous le petit bridge c'est ça ouais ouais si tu rates ça pen you're dead y'a pas de peut-être on peut sauver une jambe ou tu rentres là à 120-130 sans breaké t'es mort ok c'est ça que tu veux dire ouais ouais ce que j'essaie de faire c'est une métaphore en disant le virage du has-been ah qui m'attendait après le deuxième spectacle était aussi sec que ce virage-là de la 13 avec la 20 c'était important que j'analyse toutes les options qui se feraient à moi pour avoir des bons breaks puis virer puis vraiment bien virer dans la 20 et pour moi ce changement de style-là puis revenir à l'essentiel du stand-up était nécessaire et donc prêt à sacrifier du monde qui veut venir me voir s'ils pensaient qu'il y avait une telle différence dans mon cas à moi l'énergie sur scène est restée pareille à la fin du compte fais-moi rire c'est ça qui compte ouais exactement oui tu peux m'amener tu peux me faire rire tu peux me faire penser tu peux me faire réfléchir tu peux nous édifier mais fais-nous rire si j'avais pris un autre style je m'aurais mis tout mou puis j'aurais commencé à faire ouais parlons parlons un peu de la société en ce moment mais ça c'est même pas toi exactement le travail de recherche n'était pas si facile que ça il fallait que je sois moi-même mais que j'aille ouvrir ma bouche sur des choses qu'on pense des choses qui me puent au nez dans mon spectacle que je dois absolument en parler il y a des peurs que je dois parler c'est important pour moi en tant que père de parler de mes peurs à un moment donné je pose la question dans le show je dis qui est comme moi puis soyez honnête a peur pour sa fille sachant qu'il y a des loups beaucoup plus dangereux que nous on l'était peut-être dans le temps avec les filles on dirait qu'il n'y a plus de limites en ce moment on dirait qu'il n'y a plus de barrières puis c'est rendu fou les gars comment ils voient qu'est-ce qu'ils pensent d'une femme aujourd'hui j'ai levé la main ceux qui ont des jeunes filles qui ont peur de ça puis là on a levé la main puis je dis ok puis j'ai commencé avec des jokes bien évidemment ma fille s'est inscrite au MMA son coach c'est Firas son vrai coach oui exactement le coach de Georges Saint-Pierre et le coach de ma fille puis j'explique ça dans le spectacle puis je suis tellement ouvert à ce spectacle-là en disant qu'il n'est jamais fini j'ai eu des super critiques dont le devoir qui n'était pas très de mon côté je n'étais pas leur style avec mes deux premiers spectacles disons avec raison puis la critique était phénoménale puis le pour moi était super puis le point qui était bizarre un peu pas un peu bizarre mais pour eux c'est que Dominique Tardif le gars qui a écrit l'article il a dit la seule chose que je n'ai pas aimé c'est qu'il y avait une belle chance pour Rachid d'instruire pas d'instruire mais d'étifier les hommes à dire que les agressions sexuelles ici c'est ça c'est tolérance zéro parce que moi à la place je disais j'inscris ma fille au MMA elle va casser des gueules si tu la touches elle va t'arracher ton pénis puis elle va faire ça puis je vais apprendre à ma fille que si tu regardes de travers c'est ça puis lui il s'est posé la question puis c'est son seul commentaire négatif dans le fond où il a dit pourquoi ça serait à Naila ma fille d'aller prendre des cours de mémé si elle veut prendre des cours pour devenir la prochaine Ronda Rousey pas de problème c'est sa passion mais pourquoi la mettre dans ces cours-là pour la défendre d'un vieux vicieux quand c'est à nous les hommes d'éduquer la prochaine génération pour leur dire guys arrête de faire ça arrête de faire ça rentre ça dans ton fucking pantalon puis arrête tu comprends j'ai dit il a raison quand il a envoyé cette chronique-là moi j'étais encore en rodage j'ai changé mon sketch puis j'ai envoyé la vidéo puis il a fait wow c'est tout à ton honneur d'avoir fait ça parce que normalement les humoristes vont faire quoi c'est pas de quoi tu parles c'est beautiful stuff tu connais pas les mots mais ça dépend parce que moi j'aime ton style à toi parce que ça dépend de la situation si c'est vraiment quelque chose que tu peux apprendre ben oui tu apprends ça parce qu'il y en a qui disent bon c'est sûr c'est pas tous les journalistes qui ont écrit quelque chose d'aussi beau que lui il a écrit des fois ça fait pas de sens mais ce qu'il a écrit là faisait du sens je me suis mis à réfléchir j'ai dit moi qui ai grandi dans une famille majoritairement féminine où le respect de la femme était important oui j'ai été con comme tout le monde j'en ai fait des gavres j'ai brisé des coeurs c'est sûr on m'a brisé le coeur c'est correct mais pour moi il y a des choses qui se font pas puis je sais ça puis j'ai été éduqué comme ça alors pourquoi c'est à moi d'aller mettre ma fille dans un cours de M&M elle aime ça tant mieux mais c'est-tu elle qui a choisi ça je veux faire de M&M ou c'est toi qui a dit écoute ça a tombé que son amie Jasmine faisait ça déjà ok ok alors c'est pas toi qui l'a poussé Jasmine les parents de Jasmine c'est les meilleurs amis de la famille de Firas fait qu'ils nous ont emmenés là à Tristard puis on a fait comme wow c'est écoeurant tu rentres là tu vois Georges Saint-Pierre qui s'entraîne c'est fou elle adore ça c'est une ninja depuis qu'on est jeunes elle a ce côté-là de papa très énergique elle aime ça elle aime faire tous les sports mais mettons elle n'aurait pas aimé ça moi il aurait-tu fallu que je la mette quand même là-dedans pour que tu apprennes à te défendre je comprends que les Hollandais les Dutch doivent tous apprendre à nager parce qu'il y a toujours une menace que l'île de la Hollande se fasse inonder they have to à l'âge de 4 ans ils savent tous nager ça c'est pas pareil c'est parce que c'est une inevitably comment tu dis ça inevitably inévitable inévitable mais c'est pas inévitable qu'à un moment donné on croit que les hommes vont en prendre que regarde on va arriver dans une génération aujourd'hui que ça se fait plus ça puis ça se fait pas ça devrait jamais se faire pas que ça se fait plus quand il a écrit cette affaire-là j'ai fait wow je l'ai changé le lendemain parce que là la joke est super drôle comment je l'ai changé avec son output input je dis elle prend des cours de elle va faire ça elle va casser la gueule à quelqu'un quelqu'un va arriver elle va dire je voulais juste savoir les 5 du nez je voulais juste savoir si t'avais un crayon bleu à me passer pour colorer je t'aurais dû pas me demander mon crayon puis à la fin le monde l'applaudit ouais comme d'habitude parce que là je fais enrager les pères qui veulent pas qu'on touche à leurs filles puis les parents après ils se calment puis là je dis mais après j'ai réfléchi je dis pas que c'est Dominique je dis que c'est moi qui ai réfléchi là je dis après j'ai réfléchi puis je disais pourquoi c'est pas à nous et puis il m'a fait passer pour un héros Dominique là parce que quand je pose la question le monde s'est comme wow quel homme sage Socrate Socrate qui enseigne nous apprends nous fait que là à cause de Dominique Tardif je passe pour un génie de la réflexion mais quand même tu sais pourquoi c'est un peu stupide qu'est-ce que le gars a dit Dominique parce que c'est quand même pas à l'humoriste si honnêtement il croit qu'à cause de ta joke s'il t'explique pas ça c'est comme si le monde ils sont prêts à violer du monde puis si toi tu les expliques tu dois pas violer ils vont dire ah ouais il a raison mais tu sais pourquoi je dis ça c'est comme pourquoi tes attentes du public sont si bas tu vois que tu penses que s'ils expliquent pas ça eux ils vont penser ça je déteste ça quand quelqu'un pense puis c'est les journalistes qui font ça beaucoup qu'ils sont plus smart plus intelligents que l'humoriste plus que le public c'est juste eux moi je sais la vérité non con l'humoriste habituellement il sait que sa publique c'est pas des violeurs je comprends que c'est ce que tu dis mais comment moi je l'ai lu c'est comme ça je sais pas que le gars est mauvais mais je veux dire c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé qu'ils vont donner leur opinion trop personnelle tu sais comme regarde c'est ta perception dans ce cas-là je trouvais qu'il y avait raison dans le sens de dire j'ai raté une occasion parce que c'est ça qu'on est là pour ça il y a raison avec ça parce que toi t'as assumé ça t'as dit ah oui c'est vrai j'ai raté quelque chose je peux le refaire faut pas les prendre pour des cons non plus je comprends t'as raison là-dessus mais sa façon de dire t'as raté une occasion de dire hey c'est pas vrai qu'à cause que j'ai dit ça le lendemain il y a 60 hommes qui vont se convertir puis dire je ferai plus jamais ce que j'ai fait puis je vais annoncer ça à mes enfants puis je vais faire en sorte que les enfants de mes enfants c'est pas vrai mais il faut que ça commence quelque part il faut que tu sais il y a des dénonciations qui ont commencé à quelque part il y a des si qui se commencent si moi j'apprends à mon petit neveu j'ai pas de gars encore un jour j'aimerais ça que Dieu m'en donne un garçon mais tout ce que je veux c'est des enfants en santé pour l'instant mais si je peux faire ça à mon petit neveu qui grandit vite puis aujourd'hui il y a 18 ans si je peux avoir des discussions avec lui et dire comment ça se passe avec les filles raconte-moi puis que je suis capable de lui dire écoute tu sais que ça quand c'est non c'est non puis ci puis ça si je peux avoir des discussions comme ça et en plus sur scène à chaque moi je suis chanceux je frappe des masses de 700 à coup de 700 quand on va pouvoir refaire des salles de 700 bientôt je vais pouvoir dire ça sais-tu combien de commentaires qu'on reçoit après des spectacles où est-ce que le monde c'est pas juste nous dire t'es drôle t'es drôle t'es drôle mais qu'ils disent je suis content que t'aies parlé de ta mère moi je vivais ça puis là je sens que je vais m'en sortir parce que je t'ai vu t'en sortir tu sais on dit se comparer c'est se consoler ouais ouais fait que si on peut je me prends pas pour un professeur puis j'irai jamais me prendre pour un motivateur c'est juste que si je peux être capable de dire ça puis faire ouais ok ça apporte ta réflexion ça se peut qu'il y en a 90 650 dans la salle qui font comme ta gueule fais-nous rire puis commence pas à nous édifier ou nous éduquer sur la sexualité ou sur les relations hommes-femmes mais il y en a d'autres ça se peut qu'ils sortent de là et puis dire ouais tu sais quoi je l'avais pas vu comme ça un exemple je parle que je suis allé voir un psychologue ouais dans mon spectacle ça a été dur pour moi parce que dans notre famille à nous tu vas voir un psychologue un psychiatre un psychologue c'est la même chose pour eux c'est une famille ethnique exactement tu comprends tu vas voir ça tu es fou dans ta tête c'est sûr et certain viens on va te tuer en arrière de la cour ça va régler le problème tu comprends ça on va faire m'échouer mais je dis ça puis je dis que ça a été tough pour moi que j'ai été de reculons puis je croyais pas la vérité je croyais pas au bienfait j'étais un peu dans ma bulle puis j'ai sorti d'un show à la salle la ville de la salle puis il y a une fille qui est venue me voir puis il y avait un homme qui était en retrait puis qui regardait par terre puis qui tapait du pied pendant qu'elle elle me parlait je commence à dédier que c'est peut-être sa blonde et puis elle me dit je veux juste te dire que ton passage où est-ce que tu as été un artiste un peu compliqué puis que c'est puis que ça puis que là tu commençais à avoir des ultimatums de tous puis que t'aies pas été le choix d'aller consulter tu sais moi je suis quelqu'un qui a la foi fait que j'ai mis ça beaucoup en prière mais je suis quelqu'un aussi qui est allé consulter puis j'avais besoin de démêler mes spaghettis dans ma tête puis elle me dit ben bouge pas la sœur tour elle me dit ah ouais vite en il s'en vient puis il était gêné hé des gars des tattoos là jusqu'à dans le cou puis il fait ouais j'ai eu des petits problèmes de caractère elle dit petit des problèmes là de caractère puis je suis allé consulter puis j'ai juré que je remettais plus j'ai mis les pieds là ce style là il me fait poser des questions quand même pas bien à l'aise ben j'avoue que sachant que t'es un gars que j'ai toujours trouvé cool que Twitter a fait ça ben j'ai fait une promesse en sortant de la salle que je vais continuer à y aller oh shit ok maintenant j'essaie pas de dire que tu comprends non mais ça c'est un bon moment non mais on fait du bien on fait du bien c'est juste que tu le vois pas toujours mais on fait du bien bon mais tant mieux tu sais et dans mon cas pour moi c'est de ça que je te dis je suis d'accord avec ce que Dominique dit puis je suis d'accord avec ce que tu dis mais je suis d'accord avec ce que Dominique le journaliste a fait parce qu'il m'a amené sur une piste que j'ai pu rater parce qu'on est là pour faire un impact aussi ouais tu comprends et si tu te comportes mal ben il y a du monde qui vont te suivre on est regardé on est suivi on est regardé il y a des gens qui regardent ça puis bon faut pas se mettre à écouter toutes les opinions de tout le monde parce que sinon tu vas verrer fou mais je trouvais que dans ce cas-là j'étais comme ah je suis content de l'avoir lu parce que normalement je lis pas ça j'étais curieux de savoir ce que le devoir allait dire après tant d'années puis de savoir que c'était bon puis qu'il y avait une critique très constructive mais il y a-tu lu ça il y a-tu vu ça puis après il y a écrit quelque chose d'autre ça serait intéressant qui le gars dit oh shit non mais j'ai la conversation sur Instagram je peux peut-être le snapper oh c'était cool quand même comme conversation mais je pense c'est pour l'histoire I think c'est cool de savoir qu'est-ce qu'il pensait après parce que ça c'est quand même non il peut pas il peut pas voir ta nouvelle mais ça c'est quand même très très cool d'avoir cette relation-là tu vois que moi j'ai adoré j'ai adoré qu'est-ce qu'il m'a écrit il m'a écrit ça ok merci Dominique pour ce bel article et je sais que tu n'es pas script éditeur mais je veux absolument te dire que ton commentaire suivant il aurait aussi pu rappeler que les femmes n'auraient pas à suivre des cours d'art martiaux comme ceux auxquels il dit avoir inscrit sa fille si des hommes cessaient tout simplement de commettre des agressions n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et m'a réellement fait réfléchir sur cette partie du sketch c'est tellement vrai en passant Pantelis t'envoie chier non non parce que comme je dis je suis cool avec qu'est-ce qu'il a dit c'est pour ça que l'oeil extérieur et la critique sont souvent importantes je vais même essayer de tenter de quelque chose de nouveau ce soir sur scène en rapport avec cette réflexion je filme le tout et je te montre ça promis en tout cas merci il y a marqué haha très hâte de voir ça merci pour ton message et merci pour la très agréable soirée d'hier then t'envoie le vidéo then February 1st ok voici ce que ça a donné hier c'est un premier jet mais ma réaction était juste sublime la preuve c'est que t'entends ça m'entends-tu bien? je ne veux pas personne ne va l'approcher je vais pas allez on est là je vais juste savoir que si t'avais un crayon bleu pour que le bleu pourquoi ça serait à ma fille de prendre des cours de MMA pour Stéphane pourquoi ça serait à nous les gars de comprendre qu'il ne faut pas faire ça ah t'as eu tout elle a eu le clap le clap à cause de Dominique je pense pour un génie puis là il a écrit merci Rachid ton humilité t'honore je trouve ça je trouve que ça boucle le numéro de belle façon je suis fasciné par ta capacité d'adaptation bravo dis à Pantelis que je l'emmerde moi et Dominique on a un rivalité maintenant tu sais quand je dis sur la scène que je vais tuer quelqu'un je ne vais pas vraiment le tuer Dominique tu sais ça je peux-tu aller faire pipi tu sais quoi attends deux minutes attends deux minutes et on va le closer bien ok parfait je veux savoir pour toi c'est quoi tes plans maintenant parce qu'on revient de la pandémie t'as tourné qu'est-ce que tu what's the plan le monde a-tu trouvé où qu'est-ce que tu vas faire ok la pandémie m'a permis de faire plein d'affaires me réinventer sur les réseaux sociaux je pense que je l'ai trop fait un peu aussi mais ça m'a permis aussi de 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 faire les auditions parce que moi je veux faire du stand-up toute ma vie vraiment toute ma vie mais je veux aussi faire de la fiction je veux faire des films je veux faire des séries je veux faire puis en ce moment selon les professionnels du milieu c'est un bon moment pour une personne comme moi comme toi d'origine ethnique différente ils cherchent beaucoup de visages différents pour jouer ils étaient temps et puis et puis Netflix est très sur l'international aussi j'ai déjà eu même deux demandes une pour Disney en plus ça n'a pas marché j'ai fait des auditions ça n'a pas marché puis je ne m'attendais pas non plus que ça marche parce qu'ils ont des milliers de personnes tu sais comment ça ne marche pas 99% du temps mais quand ça marche ça ne marche pas mais tu sais c'est un gros projet où est-ce qu'il y avait des gens de l'Egypte du Canada de la France puis c'est un gros projet de Disney puis je fais plein d'auditions puis finalement après plusieurs plusieurs je pense que j'ai craché surtout en parlant vous allez faire des tests et une des auditions que j'ai faites ça a marché c'est pour le Québec c'est une série je ne veux pas t'en dire plus que ça mais c'est une série comique c'est vraiment drôle je suis allé faire des lectures la semaine passée c'est vraiment drôle ça c'est exciting ça c'est excellent oui c'est ma première série à vie alors maintenant que tu continues ok ça ça va être cool j'ai hâte de voir ça ça va être quoi le show puis tout ça mais le stand-up ton tournée c'est quoi maintenant est-ce que tu sais déjà tes dates puis tout ça non ça fait 4 fois qu'on repousse les dates de la tournée moi j'ai été chanceux comme je t'ai dit les critiques sont sorties bien après bien avant la COVID fait que j'ai eu le temps de vendre beaucoup de billets en avance on était rendu à 75 000 billets vendus avant de faire la première médiatique bravo by the way merci c'est très apprécié parce qu'on m'a dit que ça commence à être un peu plus en plus rare en ce moment puis le monde ils ne viennent pas voir des shows autant qu'en avant puis on est beaucoup plus d'humoriste qu'avant donc j'ai été très content de mon équipe pour ça le travail qu'ils ont fait puis de la confiance des gens parce que quand tu reviens de la France tu te dis ils vont m'oublier pour moi c'était quelque chose qui est venu me calmer aussi parce que c'était une inquiétude que j'avais alors ça j'étais vraiment content mais il y a quand même des billets en circulation en ce moment parce qu'on vendait beaucoup d'avance et puis ceux-là ils se font repousser à peu près 3 ou 4 fois depuis le mois de mars on s'est dit qu'on ne peut pas faire ça à notre public on ne peut pas même dans des salles restreintes commencer à choisir d'ailleurs comment tu veux que je fasse ça ouais c'est impossible j'ai une salle de 700 personnes mettons Terrebonne est vendue pour le mois de septembre prochain puis là le go il nous dit tu sais quoi le premier ministre le go il dit on va faire jusqu'à 350 moi j'appelle les gens puis je dis bon toi j'ai remarqué que tu avais vraiment des beaux yeux tu vas venir toi tu peux tu ne penses pas venir toi tu ne peux pas venir mais ton mari peut je fais comment pour un processus de sélection j'y vais dans une pige non ces gens-là méritent de venir voir le spectacle comme c'était prévu je me tiens en forme je me garde jeune j'ai 44 ans ah t'as 44 ans t'as pas l'air t'es sérieux ouais t'as pas l'air ça c'est vrai thank you so much si tu savais et en attendant j'ai dit il faut que je joue il faut que je sois là pour les gens aussi mais plus pour moi c'est plus égoïste ce que je te dis j'ai envie de jouer parce que moi si je ne joue pas je viens fou si je ne parle pas dans un micro ou je ne dis pas quelque chose devant une caméra je dois faire quelque chose je comprends c'est un virus oui c'est un virus puis il faut que ma femme a des soucis des fois il faut que je sorte quand elle sort elle va tout de suite c'est party expert elle va chier des ballons c'est la fête ouais c'est ça Saturday night elle va célébrer ça ouais alors j'ai avec l'équipe mis sur place un spectacle temporaire qu'on a appelé Rachid et sa bande je veux t'en parler absolument toi personnellement tu vas comprendre pourquoi c'est un spectacle où est-ce que je fais 35 à 40 minutes de matériel avant moi il y a deux humoristes qui viennent pardon j'ai raté en parlant sorry did I burp did I burp you hear me burp non but now you made it obvious I should have just shut up et c'est deux personnes qui viennent faire la première partie avant moi et c'est toujours différent souvent c'est Mike Beaudoin puis Eddie King ok que j'adore mon frère Eddie et Mike et puis j'ai écrit du matériel de la COVID tu comprends c'est vraiment temporaire c'est drôle moi je trouve ça drôle c'est le fun c'est nos aventures pendant la COVID je fais pas grand chose du spectacle parce que je veux pas le brûler fait que si toi t'as déjà un billet que tu veux mettre sur hold que tu veux attendre que la tournée on reprend comme d'habitude puis qu'on rouvre les salles comme normalement comme la vie avant le mois de mars 2020 ben tu gardes ton billet puis en attendant tu peux venir voir ce show-là qui est moins cher qui est et puis ça va pas de gaspiller rien du vrai show oh ça c'est bon je pense qu'il y a un 10 minutes que je fais du show que je pense que je vais enlever du show anyways ok ok parce que c'est le matériel sécurisant je l'ai gardé un petit peu puis il faut que je l'enlève c'est des jokes un peu trop qui n'ont pas rapport avec le côté beaucoup plus où est-ce que je m'en vais mais c'est drôle fait que je l'ai laissé c'est mon expérience en France où j'étais sur une rousse qui avait que des des monstres de caca puis je parle de ça mais anyways fait que ce show-là s'appelle Rachid et sa bande pourquoi je t'en parle c'est parce que j'aimerais ça oui bien sûr tu savais pas ça t'as entendu de venir faire la première partie je savais pas que tu dis ça ah ouais je suis très très bon en français t'en 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 je t'en 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 t T'es sûr? Je te niaise pas. Oui, ça va aller très bien. C'est bien, là. Oui, oui. Mike m'avait forcé, ça fait deux ans, de faire sa première partie en français. Puis je ne voulais pas le faire. J'ai dit, Mike, ça n'a pas marché. J'ai mon accent, whatever, this and that. C'était avant le French cast. Alors, il m'a dit, c'était fucking stupid. Just do it, whatever. Puis j'ai fait ça à Saint-Jérôme, puis je pensais que ça allait mal. Ça allait bien, c'était 10 minutes. Ça s'est bien passé? Oui, puis j'étais comme, OK, on va essayer ça. J'avais fait quelques... Ça marche? Parce que mes jokes, j'ai déjà une heure en anglais que je faisais du tournée avec qui marche. Puis ma traduction en français, moi, j'avais juste peur de mon accent. Je parle français. C'est juste l'accent que j'avais peur. Je pensais que le monde ne va pas me comprendre. Mais dès que je suis que ce n'est pas un problème, puis le monde aime ça, je commençais à faire ça de plus en plus. Même la fin de semaine, je faisais ça en français. Ça fait depuis octobre que je n'ai pas fait ça en anglais. Puis toutes mes mailles que je fais sont en français maintenant. Je vais te dire, il faut que tu le fasses. Je vais te dire pourquoi, parce que... Ça va être du fun. Oui, super. Merci d'un. Et deux, tu ne peux pas... Écoute, tu ne peux pas... Je n'ai jamais vu un humoriste aussi courageux que lui, Dan Natterman. OK. Oh, Natterman, oui. Oui. Je l'appelle. Il est à New York. Je lui dis, veux-tu venir faire ma première partie? Je ne sais juste pas où je vais jouer bientôt, mais voudrais-tu venir dans quelques mois? Il me dit, yeah. Appelle-moi une semaine à l'avance. Et la seule place où je pouvais le mettre, c'était à Joliette. En français? Oui. Natterman ne parle pas français. Natterman. Dan Natterman parle français? Bien sûr. Il parle très bien français. Pas comme toi, mais il parle. Il peut avoir une très belle conversation. Je ne savais pas. Il pourrait sauver la vie de quelqu'un qui est dans la rue en parlant, juste en disant... Oh, ça, c'est cool. Oui. Il est venu. Je suis allé chercher à son hôtel à Laval. On est allé à Joliette. Il est monté sur scène. Je ne pense pas que l'aide avec sa petite voix. Tu sais, c'est qui qui disait ça? C'était... I think it was Godfrey. Il disait, Dan, c'est un gars qui a une voix des acteurs des films des années 30-50, des gangsters. Je sais. Yeah, see? You remember that? C'était pas ce style-là. Traffail? Oui, c'est comme ça que JFK parlait aussi. Ah oui? Oui. You're good, kid. You're good. But as long as I'm around, you're always be second best. You came to the wrong place, kid. C'est comme ça. Top of the world, man. Yeah, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça. Il parle comme ça. Il a fait son sketch. C'était numéro un. Oh, fuck. Good. Tu peux pas avoir moins de courage que Dan. Oui, non, je vais pas... T'es un Québécois, là. Non, moi, au début, je voulais pas... Honnêtement, je pensais que mon accent, c'était un handicap. Puis après, tu vois, je commençais à faire un podcast en français. C'est un plus. C'est ça, mais c'est les Québécois qui m'ont appris ça. Oui. Au début, moi, je pensais que c'était juste Mike parce qu'il voulait me niaiser. Il me forçait pour que lui, il va rire à cause que moi, je vais me planter. Hé, je vous ai dit, je suis allé à New York, là. J'ai été invité à aller faire le... J'ai été invité à aller voir le Comedy Cellar. OK, ouais, ouais. J'ai eu des places pour aller voir avec ma femme. Puis il y avait à peu près... 10 personnes qui ont passé. 10 New-Yorkais, New-Yorkaises. Celui qui a tout défoncé. C'est un gars de Norway ou Danemark. Je trouve que tu le connais. Finland. Oui, Finland. Finland. Je fais des choses avec lui ici à Montréal. J'ai oublié son nom. On était backstage. Puis moi, je pensais qu'il naisait, mais il était sérieux. Parce que tu sais pourquoi? Parce que lui, il voit la langue de l'extérieur. Alors, il trouve tous les problèmes avec la langue anglaise. Puis il te... Le fucking... Le montre... Malade. L'absurdité de certains mots puis de certaines situations. Puis t'es comme... Oh, shit, je suis con. Je n'ai jamais vu ça. Il est drôle. Il est arrivé, il a dit... And Finland, these guys working down the street with pants like gangster all the way to their knees. So, I come in front and they're like... Yo, yo. I was like... Why do you do that? Your parents loved you. Your parents loved you. Non, non, mais il y a plein, plein de bons gags. Puis c'était même... Comme moi, j'avais travaillé avec lui au Comedy Nest. Je pense que c'était l'année où après quelques mois, ils l'ont amené à Just for Laughs. But he's not Canadian? Non. OK. Mais il faisait sa tournée en Mère du Nord, ouais. Il a des cheveux longs. Oui. Oui. Maigre, maigre. Oui, Igmo, 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 fuck. Je ne me rappelle pas. Si je me le dirais, écoute, il y en avait, là. Oui. C'était un bon gars. Des noms, là. Tu sais, le typical New York, là. Même certains juifs américains très connus, là. Si tu es drôle, si c'est drôle, c'est drôle. Puis les Américains adorent ça. Le problème, c'est que s'il y a deux choses. Tu dois être drôle aux États-Unis, mais tu dois être authentique. Ça doit être toi. Lui, oui, c'est drôle. C'est différent que les New Yorkais. Ils ne parlent pas des mêmes choses, mais c'est authentique. C'est vraiment ses observations. Alors, le monde rit parce que c'est vraiment lui. Ce qu'il n'aime pas, c'est si c'est un caractère. Si toi, tu es rachide, toi, puis tu fais des blagues avec des choses que toi, tu crois, puis tout ça, ils vont rire parce que c'est drôle, puis c'est toi. S'ils sentent que tu mets un faux accent ou des choses comme ça, tu vas les perdre immédiatement. Ils n'aiment pas ça. Ils dealent à New York, ils dealent avec trop de shit. Ils sont stressés. Ils ne veulent pas savoir que tu essaies de les bullshitter. Ils détestent ça. Alors, pour moi, dans ma tête, l'humour, c'est toujours ça parce que c'est ça que je connaissais. Alors, pour moi, c'est toujours... C'est vraiment toi. Des fois, ça marche, ça ne marche pas, mais si c'est toi, puis c'est drôle, le monde, il aime ça. Le public... Puis pour moi, c'est toujours naturel. En parlant avec des gens que tu faisais des mics au début avant, ils faisaient des choses... Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi tu rentres dans un caractère bizarre puis le monde, tu vois, qui ne rit pas vraiment? Reste-toi, tu es fucking drôle. Tu as ça, ça, ça. Dis-le dans ta voix. Tu sais? Puis moi, j'ai vu, c'est à cause qu'ici, ils te laissent faire un peu au Canada. Tu peux faire des caractères. Puis quand tu vas aux États-Unis, tu vois que ça ne marche pas beaucoup. À New York, c'est parce qu'ils sont stressés, mais ils travaillent pendant la journée puis tout le monde essaie de les crosser. Alors si sur la scène, ils pensent que tu les crosses, quelque chose va... Très, très, très. Puis ça, c'est psychologique, by the way. Ils ne vont jamais... Tu sais que... OK. C'est bizarre. Demande. Si tu es à New York quand tout ça te termine, tu vas voir une show. Puis il y a un comique où ça ne marche pas puis tu vois qu'il fait un caractère ou whatever, puis il est nouveau puis ça ne marche pas. Demande à quelqu'un du public après. « Hé, lui, j'ai vu qu'on n'a pas vraiment tous aimé ça. Demande-les de t'expliquer pourquoi. Ils ne vont pas pouvoir te dire. Ils vont juste dire « I don't know, I just didn't like the feeling. » C'est dans la subconscience. Ils ne savent même pas que... Moi, parce que je le vois de dehors, mais subconsciously, ça ne marche pas. Mais ils ne savent pas pourquoi. Parce que pour eux, c'est juste naturel. Ils ne veulent pas se faire crosser. C'est juste ça. Est-ce qu'il faut absolument... Parce que lui, le gars de la Finlande... Il est drôle. Puis c'est lui. Il est gentil. Oui. J'ai remarqué que beaucoup qui marchent, c'est comme Godfrey, il peut être très agressif. C'est parce que c'est lui. OK. Godfrey, tu sais... Dans sa vie, il est vraiment direct. Il can't scrap with anybody. Il can't scrap with anybody. Il aime ça, parler de la race, tout ça. Godfrey, puis tu sais que c'est lui. C'est authentique. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui marche à New York. Non, non. Ça marche, si c'est toi. Moi, je ne suis pas un gars agressif. Je ne peux pas arriver et faire « Shut up, you! » Puis commencer à parler mon... Ça va être comme... Ça va être comme un cirque. Si toi, tu fais ça, ce n'est pas toi. OK. Ça va être fucking bizarre à boire. OK, OK, OK. Et puis d'entendre toi parler comme ça. Tu vois? C'est bizarre. Mais si c'est toi puis c'est tes jokes, ta vie, tu parles de ta femme, ta fille, tout ça, le monde, si c'est drôle, vont rire avec toi. Là-bas, c'est vraiment... Il faut-tu que ça soit... Il faut-tu que ça soit absolument des jokes de très haut comme réfléchis, intelligents? Tu viens de donner l'exemple que non, parce que le gars que tu viens de parler, ce n'est pas que c'est trop réfléchi. C'est unique. C'est unique. C'est simple, mais c'est sa voix à lui. C'est simple, mais pour nous, on n'a pas vu ça parce que nous, on vit dans ça. Alors, toutes ces observations de l'Amérique du Nord que c'est drôle, moi, je suis comme « Ah fuck, je n'ai jamais vu la vie comme ça à cause que moi, je vis ici. » C'est comme quand le monde parle du Québec, mais ils sont dehors quand ils viennent ici puis ils montrent des petites différences puis je commence à rire et je suis comme « Ah ouais, t'as raison, ça c'est stupide, je ne sais pas pourquoi on fait ça. » Alors, ils veulent qu'on leur met ça dans leur face. C'est comme moi quand j'allais voir en France puis je disais « Du coup, du coup, du coup, à chaque fois. » Ah ouais, j'étais comme « Ah ok, on ne l'avait pas remarqué. » Oui, puis tu ris parce que c'est vrai puis c'est une observation honnête puis à New York, comme je te dis, ils n'aiment pas ça se faire crosser alors si c'est honnête, ça peut être n'importe quoi. Moi, j'étais avec Mike à New York. On a fait des… Les deux, ça allait bien. On était à Governors puis on était… Tous les autres c'est des Américains puis c'était juste moi puis Mike qui étaient de Montréal puis on a eu les plus grands rires de tout le monde. Puis c'était des grands… C'était des forts stand-up qui étaient là. Alors, mais le style de Mike aussi est vraiment en anglais plus proche aux Américains. Lui aussi, c'est pour ça qu'on entend vraiment bien. Il a une vraie stand-up, lui. Puis moi, c'était ma première fois à Governors, il n'y avait pas de loyalité comme on doit rire avec lui. Non. Puis tout passait bien puis comme, il vient d'où, lui? Pourquoi on n'a jamais entendu de lui? Whatever, tu les tweets après ça. Puis c'était toutes les choses que je dis ici. C'est tout mon style à moi. Je n'étais pas agressif avec le monde. So the key here, c'est toujours de rester toi-même. Toi-même. Puis ça a l'air simple mais c'est difficile des fois. Pour toi, c'est plus difficile avant parce que tu, comme tu as dit, tu as vécu une situation vraiment différente que les autres. Tu as passé ça. Tu as passé ça, tu as dépassé ça, c'est fini. Maintenant, c'est toi. Même toi, ton spécial peut être fucking Rachid Badouri trouver ma voix pour la première fois. That's a cool fucking... Juste pour montrer que c'est vraiment toi maintenant sur la scène. Mais c'est pour ça que ça marche. Même si c'est toi, ça va marcher. Il y a des gens qui ne sont pas drôles. Leur voix ou la voix de quelqu'un d'autre, ça ne va pas les aider. Quand tu es drôle puis tu es toi-même, le monde, il connecte avec ça. Super. Si moi, je suis allé sur la scène puis je faisais des choses ethniques qui n'est pas moi, tu vois, le monde ne va pas aimer ça. OK, je suis drôle parce que je parle de ma vie maintenant puis on rit, mais si je t'ai fait comme les Grecs, ils font ça, puis ce n'est pas moi, ce n'est pas mon caractère. Le monde va me voir ça puis ils vont me dire il y a quelque chose de bizarre avec lui. Il ne peut pas le décrire des fois, mais il sent que je l'ai niaise. Ce n'est pas vrai. Je vais te donner un autre exemple. Oui. Un gars comme Joe Koi, est-ce qu'il est apprécié de ses pères? Lui qui fait tout le temps sa grand-mère, sa grand-mère, sa grand-mère, sa grand-mère. C'est un style, ça dépend de qui. Moi, je sais que Joe Koi, il est bien aimé par les humoristes comme c'est un bon gars puis c'est un ami avec eux, mais ça dépend du style que toi, t'aimes. Moi, par exemple, ce n'est pas quelque chose que comme spectateur, je vais payer pour voir ça, moi, mais je le respecte quand même parce qu'il y a sa public à lui, il y a son public à lui. C'est très ethnique. C'est très ethnique. C'est très orienté sur, je ne sais pas de quelle origine il est. Philippine, oui. Moi, je ne fais pas ça parce que ce n'est pas moi. Pour lui, c'est son style. Il aime ça. Le monde qu'il veut le voir adore ça. Moi, il y a des Grecs humoristes qui font ça. Angelo Tarouki, des choses comme ça. Puis je travaille avec Angelo. Ce n'est pas pour moi. Son style puis mon style sont différents. Il fait beaucoup de... Russell Peters fait ça. Il fait beaucoup d'argent. Je sais que je peux faire beaucoup plus d'argent si je prends ce côté-là. Mais ça va me remettre dans la même place où j'étais quand je travaillais pour quelqu'un d'autre avant. Je te pose une autre question. Oui. Sébastien. Maniscalco. Oui. Lui, c'est entre deux. Lui, c'est entre deux. Lui, parce qu'il parle comme ça dans la vie. Il parle comme ça dans la vraie vie. Quand tu fais ses Instagrams, il dit « I'm waiting for my wife. » C'est lui. C'est lui. C'est lui. Ce n'est pas lui qui se prend une voix d'un Italien de New York. Non, non. C'est lui de Chicago. C'est lui qui parle de sa famille puis toutes les choses qu'il trouve bizarres. C'est juste, ça a l'air d'un caractère si tu ne le connais pas. Mais c'est vraiment lui. Mais ça, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas des ethnic jokes. Lui, c'est des observations sur des affaires stupides de la société comme aller chez Subway, comme paquer ta valise trop lourde. C'est ça qu'on fait. On parle de la vie autour de nous. Lui, il fait ça, mais à cause qu'il a cet accent-là puis il a l'air d'un immigrant. Un infield italien. Exactement. Puis ça te fait rire à cause de ça. Puis son comportement, tu vois, il y a ça. Mais ça marche avec un grand public. Moi, je ris avec lui. Moi, c'est trop drôle. Très drôle. Tu vois? Il est très drôle, mais il est authentique. C'est vraiment ses observations. C'est vraiment lui. C'est pour ça que le monde l'aime. Je te dis que si c'était lui, mais fake, il faisait une Jamaican, ça ne marcherait pas. C'est un gars drôle. Mais si ce n'est pas authentique, ça ne marche pas. Regarde Mike. Mike, dans les deux langues, c'est lui. hors scène que sur la scène. Les deux langues, deux pays, Canada puis les États-Unis, tout le monde vit différemment. On a des similarités, mais c'est différent. Mais moi, j'ai vu Mike détruire ici en français, ici en anglais. J'ai vu Mike détruire aux États-Unis, en Los Angeles, puis en New York, en anglais. Pourquoi? Parce que c'est toujours Mike. Il ne change pas puis il va dire, OK, maintenant, je suis aux États-Unis. Je vais essayer de parler comme eux. Non, c'est toujours Mike. Alors, ça marche. Puis, il est déjà drôle. Tu vois? Alors, j'ai vu tout ça. Sugar Sammy, il va à New York. Le monde, Houston, whatever, le monde riait avec lui. Ils sont contents parce que c'est toujours Sugar Sammy. Il ne dit pas, OK, je vais aux États-Unis, je vais changer. Non, c'est moi dans une autre langue. Quand j'ai commencé l'anglais la première fois en 2015 avec le Just for Last, je me pratiquais. Ça fait que j'ai tombé sur un humoriste extraordinaire qui m'a fait faire le tour des bars à Montréal qui s'appelle, voyons, sacrifice, Derek Seguin. Ah ouais, Derek, ouais. Derek, very nice guy. Puis on a fait le tour des bars ensemble puis à un moment donné, il y a un gars qui est venu me voir en spectacle puis c'est, j'ai oublié son nom, Bruno Lee. Ah ouais, je connais Bruno. Bruno, il vient me voir puis il me dit, il me dit, have you learned something or what do you mean? Well, it's something different but I don't want to, je ne veux pas interférer dans ton affaire, mais t'es plate en anglais, Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, t'es, 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 t'es mou. Puis je m'étais pris un style. C'est la première semaine que je parle, puis j'ai cassé ça live parce que c'était grave, je ne m'en rendais même pas compte. Alors que Bruno, oui, j'étais comme, so yes, my parents are from Morocco and, tu sais, puis j'étais, c'était vraiment smooth puis j'étais, mais Rachid. Tu faisais une caractère de qu'est-ce que tu penses au stand-up en anglais. que je pensais que c'était ça puis qu'il fallait que je sois smooth puis comment ça va, les amis, puis il m'a dit, c'est quoi ça? Pas méchantement comme ça. Bruno n'est pas méchant, puis il m'a dit, je ne vais pas te faire chier, mais Rachid, moi, ce qui me fait rire de toi, oui, je vais trouver ça hot que tes blagues soient intelligentes, soient pertinentes, mais tu ne peux pas m'enlever le Rachid qui est sorti du ventre de sa mère en faisant, wouhou! Tu comprends? C'est toi. Enlève-moi pas ça, bro. Tes yeux percent. On se perd dans tes yeux. Tu comprends? Il y a là quelques gars qui a pris 2-3 Valium avant de rentrer sur scène. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. J'ai réécouté la cassette parce que je trouvais qu'il était déplacé. Bruno, il y a de quoi qui se mêle, lui, le tabarnouche. Il pétait à la gueule. Je regarde la cassette et je le rappelle. Je dis, bro, grave, très, très, on dirait que mon rythme cardiaque avait descendu à 50. Le lendemain, dès le lendemain, j'ai cassé ça. Mais imagine-toi, j'aurais rentré dans ce moule-là sans que personne me le dise. J'aurais fait 2 ans comme ça, je m'aurais habitué à ça. Ah, non, non. Je n'aurais jamais percé. J'aurais jamais été capable de faire ce que j'ai fait au Just for Last parce que ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi exactement. Ça fait partie de moi. Plein d'humoristes ont peur de ça. Comme ils disent, je vais à New York, j'ai peur de faire... Puis je dis toujours la même chose, écoute, s'ils ne sont pas drôles, des fois je dis, tu n'es pas drôle ici déjà. Alors peut-être que tu devrais attendre un peu. Non, non, mais c'est la vérité. Ça va être dit parce que le monde me voyait des fois puis disait, ah, c'est fucking facile. un fois par mois puis tu penses, OK, je peux aller à New York jouer à cause que lui est allé. Es-tu fou? Moi, si je vais à New York, je pense y aller bientôt quand tout ça va se calmer. Je vais faire une semaine, rien. Je vais juste regarder. Ah, ça, c'est une bonne idée. Je vais suivre Ronnie et Ronnie va me faire peut-être juste ses premières parties une fois ou deux, mais je vais regarder. Je vais regarder, je vais regarder, je vais regarder, je vais faire OK. Bien, juste pour me convaincre qu'il faut que je sois moi-même. Tu comprends? Parce que sinon, même tu vas avoir l'air d'un gars qui copie ou quelqu'un qui n'a pas son propre style. C'est vraiment... Je peux le dire quelque chose. Oui, oui, dis-moi. Tu as parlé de... Ronnie... On parlait de... Joe Quay et tout ça. On a un big break à New York et tout. L'année que Ronnie Chang a fait le ethnic show avec moi, il s'est fait prendre pour le Daily Show avec Trevor Noah. Un beau gig qu'il y a eu à New York puis il se fait voir. Oui, ça se paye puis tout ça. Oui, puis là, il fait des films puis il fait des séries à Hawaii puis... Puis à un moment donné, je l'appel puis je lui dis Ronnie, je fais confiance dans ton jugement. Dis-moi comment tu as fait à New York parce que là, moi, je m'apprête à déménager. Je voulais déménager à New York. Comment ça marche? Qui tu es allé voir? Quelle production t'a sonné pour avoir ça? Puis comment c'est... Parce qu'en Australie, il y a un peu la même popularité que moi. Très, très, très connu en Australie. Ah, OK. Oui. Au Québec, moi au Québec puis lui en Australie, c'est un peu la même chose. C'est un humoriste qui est très connu, qui fait des pubs, des films, des séries, des trucs comme ça. Ah, intéressant encore. Puis, il me dit... Rash. Il me dit, ouais. Il me dit, je vais te surprendre, mais it's in your own city que je me suis fait choisir. Fait que, sois bon au Just for Laughs puis tu vas te faire... Je dis pourquoi? Il dit, ben, il faut que tu comprennes une chose. À Montréal, quand le Just for Laughs arrive, tout le monde est en ville. Tous ceux que tu peux connaître, les scouters, les agents, les producteurs, les Netflix, les sites, sont tous là. Ça a donné qu'il manquait quelqu'un le gala de Trevor Noah. J'ai été là puis ça a donné que pendant que je faisais mon gala, dans la salle, les producteurs de l'émission cherchaient à combler une nouvelle équipe après John Stewart. Oui, oui, oui. Après John Stewart. Puis, il était comme, OK, ben, c'est lui. On cherchait le volet asiatique. Ben, tu sais, c'est lui. Je sais pas s'il l'appelait comme ça le volet asiatique, mais il y avait besoin... C'est sûr qu'il l'appelait comme ça. Ça fait un peu raciste la façon que je l'ai dit, mais il cherchait des représentants qui représentaient le monde au complet. Ouais. Fait que t'as un Indien, je pense, de confession musulmane. T'as Ronnie Chang. T'as plein d'autres mondes, là. Ouais. Fait qu'il m'a dit c'est comme ça que c'est arrivé. Puis, il a fait un numéro. Ça a donné qu'il a fait un numéro où est-ce qu'il... Quand Ronnie s'énerve, il s'énerve, là. Tu sais, il pète des plombs sur des choses vraiment stupides, là. Tu sais, qui font aucun sens. J'ai vu son sketch où il commence puis il dit... Il dit un orange, ça a des trous. C'est orange, c'est rond. Une pomme, ça a une queue. C'est vert, des fois c'est rouge, des fois elles sont jaunes, des fois elles sont vertes. Des fois il y a une feuille dessus. Il y a une feuille aussi sur l'orange. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai comparé une pomme avec une orange. So you could compare an orange to an orange. C'est quoi l'expression? C'est quoi en anglais? You can't compare apples to oranges. Vous voyez? Je viens de le faire. It exists! You could do it. On peut faire n'importe quoi. OK. Ouais, ouais, j'aime ça. OK. C'est une rebelle. Ouais. Bro, c'est où la meilleure place où tu veux que le monde te suit? C'est Instagram? Moi, tous tes liens sont dans la description. C'est tous tes liens, mais c'est où que tu es vraiment actif parce que le monde aime ça? Moi, mon Instagram, il est connecté avec mon Facebook. Je ne veux pas peut-être ouvrir un compte pour me suivre sur tout ce que je vais mettre sur Instagram va être publié sur Facebook, mais c'est vrai que ça part d'Instagram. De partout, ça part d'Instagram. Instagram doit être à la place, mais tous les liens sont dans la description. Si notre ami Rachid Badouri est dans ta ville, tu dois acheter des billets puis tu dois aller le voir. Look at him. Rachid, merci d'être venu, bro. C'est un plaisir. C'est rare que ça arrive, mais j'avais l'impression qu'on était des amis du secondaire puis tu m'as appelé pour faire un genre de réunion puis que là, on est là puis on se voit. Moi, j'aimais ça. Je sens qu'on a tellement de choses qu'on aurait pu se dire encore d'autres. On aurait pu rentrer dans comment on a grandi. Je suis sûr qu'on aurait fait tellement de comparaisons. Tu penses que c'est le dernier podcast que je vais t'inviter? T'es-tu fou? On va refaire ça. Tu dois parler. C'était pas une belle expérience. Désolé, je dois y aller. Merci Rachid. Merci tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada